Est-ce que vous pensez que les auteurs africains se connaissent assez entre eux ou pas assez et quel est le problème ? Je pense que certains se connaissent peut-être mieux que d'autres selon les générations. Moi je me souviens dans les années 2020, ou 2000 plutôt, quand nous sommes arrivés en littérature, on se connaissait avec les Salim Bashi, les Anwar Ben Malek, Maï Bin Bin, on se connaît depuis longtemps. Quand notre génération était peut-être un peu plus ouverte, les jeunes d'aujourd'hui ne se connaissent pas tant que ça. Les jeunes écrivains marocains ne sont pas connus nécessairement par des jeunes écrivains, même algériens, parce que parfois on parle de l'Afrique noire et le Maghreb. Les auteurs algériens, quand je suis en Algérie, pas l'impression qu'ils connaissent tant que ça les marocains. Donc globalement on se connaît mal. Vous êtes connu pour être assez transgressif quand même dans votre écriture. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça ou est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas fait votre carrière en France, on va dire, vous auriez peut-être fait autre chose ? Je pense que l'idée de transgressif sont les auteurs qui me voient comme ça. Je pense. Cependant je crois sincèrement que si j'écrivais au Togo, peut-être que je me serais mis certaines limites. Le fait d'être un peu excentré en France me donne peut-être une liberté que je ne me serais pas permise au Togo. Je ne sais pas. Mais je crois franchement qu'il y a des démarches que je n'aurais pas eues au Togo. Ça c'est sûr. Pas parce qu'on m'aurait censuré. Je me serais auto-censuré. Est-ce que vous pensez qu'une indépendance prise par les auteurs africains d'expression française qui ont fait leur carrière en France est possible ou pas ? Elle est possible à condition peut-être que les auteurs africains ne pensent pas que leur destin dépendrait seulement des prix donnés en Occident. Tant qu'ils auraient ce rêve-là, ça va être difficile. Il faudrait que nous ayons des prix capables de nous faire connaître dans le monde. Ça, ça manque quand même pour le moment. Vous envisagez un retour chez vous ? Disons que c'est ce que je souhaite. Par exemple, en collaborant avec des éditeurs sur place, j'ai publié un dernier roman en 2023. Je l'ai publié exclusivement au Togo. Avec l'idée qu'il faudrait qu'à un moment nous ayons des productions dans nos pays plutôt que de les publier tous à l'étranger. Ce roman est intitulé « Mélodie pour une douleur ». C'est un homme qui raconte sa souffrance par rapport à la maladie de son enfant. Et puis qui parle aussi de la vie. Donc de la mort. Il a été plutôt bien accueilli. Oui, plutôt bien accueilli dans la mesure où, au moins, en publiant chez moi, même s'il n'y a pas beaucoup de lecteurs, il y a une adhésion par rapport à la démarche, l'idée de publier sur place au Togo. Oui, oui. Oui, oui. C'est ce qu'on a mis en charge ? Oui, oui. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501